Le mixeur dispose de 4 faders de canal principal. Pour assigner les entrées NGIN USB au lecteur, il suffit de sélectionner les icônes correspondant via les commutateurs de la façade avant. Pour sélectionner l'entrée ligne, il suffit de faire basculer la position à droite. Les canaux 3 et 4 peuvent être basculés entre les niveaux ligne ou phono via les switches prévus à cet effet sur le panneau arrière. L'action du crossfader du Prime 4 peut être affectée à gauche ou à droite pour chacun des faders de canal, ou tout simplement contourné sur la position « through ». Il est possible de paramétrer le Prime 4 pour lancer automatiquement la lecture d'une piste via le crossfader. Cette fonction appelée « fader start » est activable via les commutateurs de la façade avant du Prime 4. Chaque canal dispose d'un contrôle total sur l'égalisation des basses, moyennes et hautes fréquences et offre une atténuation complète, autrement dit « kill » lorsqu'il est réglé au minimum. Le quai du signal de chaque canal est ajustable à l'aide du potentiomètre de niveau et contrôlé via les vues-mètres de LED indiquant le niveau de décibels du vert au blanc, la LED bleue indiquant quant à elle un signal de crête maximum. Veillez à ne pas ajuster vos niveaux de manière trop intensive et continue dans cette zone de LED bleue. La commande de volume principale gère le niveau du signal vers les sorties audio principales. Le vues-mètre à LED au centre du mélangeur reprend le même système de contrôle que les vues-mètres de canaux. Une fois de plus, évitez de régler le niveau au-delà de plus d'idb de manière excessive. La section centrale du mixeur vous donne un contrôle total sur les trois effets « sweep et fix » ou sur le filtre. Sélectionnez simplement un des effets « echo », « wash » ou « noise » ou le filtre et déplacez le potentiomètre double fonction vers la gauche et la droite pour ajuster le niveau de votre effet. Les effets « sweep et fix » sont également « post-fader », ce qui donne encore plus de possibilités de mixage créatif. Chacune des quatre voies peut également être assignée individuellement aux banques d'effets principales 1 ou 2 en sélectionnant simplement la banque désirée via les boutons dédiés en haut de chaque canal. La pré-écoute de chaque canal via un casque DJ est activable en appuyant sur les boutons « Q ». La section de contrôle du monitoring du Prime 4 offre un réglage de balance entre le signal « Q » et « Master ». En réglant le potentiomètre de mixage « Q-Master » sur sa position centrale et en appuyant sur le bouton « Split-Q », le signal de sortie « Master » est envoyé dans une oreillette tandis que le signal « Q » est transmis dans l'autre oreillette. Dans la vidéo suivante, nous verrons les fonctions de boucle et la synchronisation des pistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada